Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la culture d'un pays. Un pays que vous connaissez tous. Le pays des hommes intègres. Le pays de Thomas Sankara. Comme vous avez tous deviné, on va vous parler de la culture du Burkina Faso. C'est dans ce sens que je vous ai invité un ami burkinabé pour nous parler de sa culture. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonsoir à vous. Sinon, je réponds au nom de Zoni Abdoul Fatah. Et c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce soir afin de vous donner une idée sur la culture burkinabé. Parce que d'aucuns disaient que le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Tout le monde entend parler du Burkina Faso, du pays de Thomas Sankara. Mais quelle est la particularité en fait de ce pays? Quelles sont les cultures de ce pays? Donc, à travers cette vidéo, on va essayer de voyager à travers le Burkina Faso et en découvrir beaucoup plus sur notre pays, le pays des hommes intègres. Merci beaucoup, monsieur. Bon, revenons à nos questions. Pour commencer, quelles sont les langues parlées au Burkina Faso? Au Burkina Faso, la principale langue, la langue officielle, c'est le français. Mais il existe en outre plus d'une soixantaine de langues nationales, dont les quatre principales sont le Mouré, nous avons également le Fulfondé, la langue Peul, nous avons le Diula et le Bissa. Mais ces langues ont été choisies dans les années 1974 et elles sont considérées comme des langues vernaculaires par le pays. Merci beaucoup. Qui dit langue, dit la population, des personnes qui parlent cette langue. Effectivement. Quelles sont les ethnies présentes au Burkina? Là, il faut savoir que la recherche de la culture burkinabée vient en grande partie grâce à la diversité des communautés qui se sont installées au Burkina Faso, au fil de l'histoire. Mais nous avons plus d'une soixantaine d'ethnies qui sont regroupées en deux grands groupes, à savoir le groupe des Voltaïques, qui sont constitués des Moussis, des Bobos, des Goulmatchés, des Goulmoussis. Et par ailleurs, il y a le groupe également des Mandés, qui est constitué des Marcas, des Samo, des Soninkés, des Lobis, etc. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie. Troisième question. De quelle religion est la population burkinabée? En ce qui concerne la religion Burkina Faso, on dira que la population burkinabée est en majorité musulmane. En 2010, il y a la centrale Intelligency Agency qui donnait 62,5% de musulmans et 23,8% environ de catholiques, 7,8% de pratiquants de la religion traditionnelle ou peut-être des animistes et enfin, 6,5% de protestants. Quatrième question. Pouvez-vous nous évoquer la gastronomie de l'ancienne Haute Volta? D'accord. Pour parler de gastronomie, il faut savoir que mon pays dispose d'une multitude de recettes qui sont vraiment délicieuses. et je vous invite vraiment après la vidéo à essayer certains plats et vous allez nous dire le résultat. Donc, tout d'abord, on peut citer entre autres le rig au sumbala qui est un plat pas traditionnel mais sa particularité, en fait, c'est le sumbala. Et le sumbala, c'est une épice d'Afrique de l'Ouest qui est connue pour sa forte odeur et également pour son goût qui est vraiment stipulant. et c'est fait à base des graines de l'arbre de Néry. Donc, après ça, on peut citer également le tô comme la boule de 4 qui est fait à base de la farine de maïs ou bien du mil avec des sauces telles que la sauce du gombo sec ou bien la sauce d'oseille ou bien la sauce du capoquier. Nous avons également le haricot qui est vraiment aimé par la majorité des jeunes. Le haricot, qu'on appelle couramment chez nous, le benga. Revenons au niveau du tô. Voilà. Le tô, couramment, on l'appelle chez nous, le sarbo, en moré, en langue locale. Le sarbo, voilà. Et on peut citer, entre autres, également le gonré qui est fait à base de purée d'haricots. Nous avons également le suma qui est vraiment délicieux également. C'est fait à base de poivre et du couscous. Nous avons également des plats comme le barbenda, etc., etc. Voilà. Qui parle de recettes, parle de boissons parce qu'après avoir dîner ou déjeuner, il faut accompagner ça. Donc, en ce qui concerne les boissons, nous avons le bisap, le jus de bisap, c'est-à-dire le jus d'ozeille angara au cal. Nous avons également le zonko qui est une boisson naturelle qui est faite à base de la pâte de mille. Nous avons eu le yamakuki, c'est-à-dire le gingembre, le jus de yamakuki, le jus de gingembre qui est fait à base soit de gingembre pur ou bien un mélange de gingembre avec la pâte du petit mille. Il nous a eu également le jus de citron, le jus d'ananas, des jus naturels comme ça. Cinquième question. Pouvez-vous nous aborder un peu l'artisanat dans votre pays? Dans le domaine artisanal, les Burkinabés sont de bons artisans, de très bons d'ailleurs. Les métiers et le travail du bois, des métaux et des tissus, leur est vraiment familier. Et chaque jour, dans chaque village, on forge, on file le coton et on travaille également le textile. Donc, on peut citer entre autres la fabrication des chaussures en cuir, des sacs également en cuir et également la fabrication côté poterie à la fabrication déjà intercuit. Nous fabriquons également des habits traditionnels qui sont tissés par nos tisserans au pays. Voilà. À base du coton fait au Burkina Faso. Donc, nous avons également des chaussures traditionnelles également qu'on fabrique chez nous. Sans oublier également la fabrication des objets d'art également comme la sculpture de bois et également la sculpture de bronze quand on fait des objets dorés, vraiment représentant des personnages et beaucoup de choses. Sixième question, décrivez-nous l'art du spectacle dans le cinéma et le tessera. D'accord. Il faut savoir que le Burkina Faso dispose de troupes traditionnelles qui ont des chorégraphies vraiment impressionnantes. Donc, en ce qui concerne les danses traditionnelles, on peut citer entre autres le warba, qui est une danse qui se danse un peu avec les hanches, avec des trucs attachés, un peu là-bas. Et nous avons également le tchikba, une danse qui se danse avec les fesses. Nous avons également des danses comme le limanga et nous avons aussi des danses comme le djongo. Et les Burkinabés utilisent généralement des instruments traditionnels pour les danses, pour accompagner les danses. Donc, on peut citer entre autres les tam-tam, les balafons, les cales basses et également le tambour royal. En ce qui concerne le cinéma, les Burkinabés ont réalisé pas mal de séries qui ont fait le tour de l'Afrique, voire même peut-être du monde. Donc là, on peut citer la série L'As du lycée d'Ismaël et Fanny. Et également, effectivement, il y a la série Bubo Diouf, connue sous Souke et Sidiki. Et également, la série Koumissaya du Tampi de Shoshou et Oyou, qui nous ont fait vraiment rigoler là. Donc, je les salue tous au passage. Et d'autres séries également qui sont faites en langue locale de Amoré. Donc, il y a des séries comme les séries de Babanga et d'autres. Donc, il y a pas mal de séries qui ont été réalisées et qui ont fait le tour de l'Afrique. Septième question, quelles sont les fêtes et les festivals qu'on peut trouver chez vous? Au Burkina Faso, la fête de l'indépendance est célébrée chaque 11 décembre. Également, nous avons la fête Al-Kébir, la fête du Ramadan. Nous avons par ailleurs la fête Al-Hada, la fête de la Tabaski. Nous avons également la fête de Noël qui est célébrée chaque 25 décembre. Nous avons la fête de la Pâque. Nous avons aussi la fête de l'an et également la fête du travail. Il y en a beaucoup. En ce qui concerne les festivals, nous avons le Siawe qui est le salon international de l'artisanat de Ouagatougou qui a lieu tous les deux ans au cours duquel il y a des expositions artistiques de presque tous les pays. Donc, je vous invite également à faire un tour au Burkina Faso pendant ce festival-là et par ailleurs nous avons le FESPACO qui est le festival pan-africain du cinéma et de la télévision de Ouagatougou également là où il y aura des expositions de très bons films. Voilà, donc je vous invite également à prendre part à ce festival du FESPACO qui a lieu également tous les deux ans au Burkina Faso. Huitième question, qu'en pensez-vous de la littérature burkinabé ? Personnellement, je dirais que la littérature burkinabé qui est écrite d'expression française est dans ses dernières dessinées en plein essor et cet essor est dû non seulement d'une part grâce aux actions et vraiment des autorités publiques qui encouragent et qui font la promotion de la littérature burkinabé notamment et également d'autre part aussi grâce à la détermination et à la volonté de ces écrivains eux-mêmes. Donc, il y a eu de grands littéraires, de grands historiens et également de grands écrivains burkinabés qui ont révolutionné cette littérature-là. Donc, on peut citer en d'autres le feu professeur Joseph Kizébo, le feu Norbert Zango, le feu Daniel Louisien Koulbali et également Maître Titenga Pasiré, Jean-Pierre Guéngané et bien d'autres comme Patrick Ilboudou et Monique Ilboudou également. Il y en a tellement qu'on ne peut pas citer parce que la liste sera vraiment longue en fait. Impressionnante littérature. Neuvième question. Quels sont les endroits à visiter dans l'ancien Haute-Volta ? En ce qui concerne les endroits à visiter, il faut savoir que le Burkina face au pays des hommes intègres regorge d'énormes sites touristiques. Donc, on peut citer en Haute le parc animalier du Ziyari là où on retrouve la majorité de tous les animaux sauvages et également des espèces rares. Nous avons également le site de Luango. C'est un site dans lequel on retrouve des sculptures qui sont faites grâce à des granites avec des représentations humaines et également des représentations animales. Nous avons aussi les pics de Sindhou. Nous avons le lac Tengrela. Nous avons la main au caïma sacré de Sabo où on peut visiter les caïmas qui sont sacrés. On peut même monter sur eux, les toucher sans qu'ils fassent des bêtises parce qu'ils sont sacrés. Il y a également d'autres sites touristiques comme les gravures de peste que l'on trouve également. On peut également ajouter le village de Tibélé qui est connu par l'art qui est fait sur les maisons parce que les artisains font de l'art et dessinent sur les maisons et font des représentations vraiment magnifiques. Je vous invite à visiter ce village et également on peut ajouter les cascades de Banfora. Il y a vraiment d'énormes sites touristiques au Burkina Faso que l'on ne peut finir de citer. Dixième et dernière question. Quel est votre mot de la fin sur cette culture gargantesque? Personnellement, je lance un appel à tous les Burkinabés et particulièrement à la jeunesse Burkinabé afin qu'ils valorisent nos cultures parce que tout le monde connaît le Burkina Faso tout le monde entend parler du Burkina Faso du Moïse mais ils ne savent pas en réalité le fond de ce pays en fait ce que les potentialités dans ce pays rigorgent. Donc je lance un appel à tous les Burkinabés afin qu'on valorise nos cultures on valorise nos produits du TLA tout ce qu'on a comme tradition qu'on les mette en application et en exemple afin que la tradition Burkinabé et les coutumes Burkinabés soient connues de tous. Merci beaucoup M. Fatao Je vous en prie. Ça y est on arrive à la fin de cette vidéo on a pu découvrir avec M. Fatao cette gigantesque culture du pays des hommes intègres si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu c'est gratuit ça nous aide énormément et n'hésitez pas à aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos ça pourrait être des vidéos des cultures des cultures d'un pays comme celle-là ou des vlogs ou encore d'autres vidéos merci beaucoup et à la prochaine comme il a si bien dit on vous invite à vous abonner massivement à la chaîne afin de l'encourager à faire de nombreuses vidéos encore des vidéos où vous allez en découvrir plus vous allez effectuer des voyages à travers d'autres pays à nouveau ou bien des vlogs donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à mettre un pouce bleu à commenter et à la partager encore un grand merci à Messie Abdel Fattahou et vous avez un clic